Oui, donc François Orlandi a demandé la parole, vous l'avez. Merci, M. le Président. Je tiens, moi aussi, à saluer le travail qui a été proposé par les services et par tous ceux qui se sont penchés sur ce règlement. Je le fais d'autant plus volontiers que dans la collectivité que j'avais l'honneur de présider, nous avions forcément de manière imparfaite réfléchi et mis en œuvre un règlement dont l'objectif était de permettre à toutes les communes qui présentaient des projets d'avoir une réponse positive. C'est, je crois, ce que nous avons réussi à faire. Je me répète, probablement de manière imparfaite, en tout cas pas avec autant d'engagement qu'on l'aurait souhaité, mais l'esprit était véritablement de répondre, et dans la transparence et dans la positivité, aux demandes des communes. Donc, l'idée d'un règlement qui prenne en compte la situation tout à fait nouvelle. Je crois que, quelqu'un l'a déjà dit, tout règlement n'a de valeur que par la manière dont il va être appliqué. On aura l'occasion, avec la collectivité unique, et c'est probablement une des raisons les plus positives de la mise en œuvre d'une collectivité unique, c'est de trouver de l'efficience à travers ces règlements. Donc, moi, je suis impatient de voir son fonctionnement, confiant dans la façon dont nous saurons le gérer, et je voudrais être également confiant dans la façon dont les communes, et notamment les petites communes, vont l'appréhender. Ce n'est pas faire injure aux élus des petites communes, dont je suis depuis un certain nombre d'années, que de dire que nous sommes en face d'une procédure tout à fait nouvelle, nouvelle par rapport aux usages anciens, et je ne porte pas de jugement de valeur sur les usages anciens, mais les paradigmes sont totalement différents. Il va falloir les prendre en compte, et il va falloir faire œuvre de pédagogie. Je pense d'ailleurs à ce titre que, pour être suffisamment pédagogue, il serait bien que la collectivité établisse une sorte de document, style tableau, à travers lequel on pourrait lire de manière simple, accessible, les types d'aides qui peuvent être obtenues selon la strate communale, avec le montant maximum de l'aide, le pourcentage, donc quelque chose de synthétique, qui fait que les élus locaux n'ayant plus aujourd'hui la possibilité de se retourner vers leur conseiller départemental, eh bien ils aient un élément d'échange avec une administration qui devra répondre, une fois qu'elle sera mise en œuvre de manière plus définitive, qui devra répondre avec forcément plus de célérité qu'aujourd'hui, tant de la mise en œuvre. Donc ceci me paraissait important. J'ai, au-delà du principe auquel, avec mon groupe, nous souscrivons totalement, et avec les observations que Jean-Charles Orsouchi a pu porter, que Cathy Cognette a soulevées également aujourd'hui, j'ai retenu qu'il s'agissait d'un règlement transitoire, on n'en connaît pas forcément le délai, puisque pour 2018, bien sûr, il sera applicable, le sera-t-il totalement pour l'année 2019 ? Non. Mettons-nous dans une configuration où son utilisation, si elle n'est pas fixée dans le temps, pourra au moins être fixée dans sa manière d'être mise en œuvre. Et s'il est transitoire, il est certainement perfectible. Donc, première question, à quel moment, si tant est que l'on retienne une nécessité de faire évoluer certains points de détail, mais qui sont souvent les points qui préoccupent les acteurs, de quelle manière cette évolution pourra être prise en compte ? Chambre des territoires, commission des finances, exécutif, je crois qu'il serait peut-être bon d'avoir une réflexion, ou en tout cas une réponse rapide sur ce point-là, parce qu'il y a, M. le Président, des questions que se posent, en tout cas qui vont se poser. Au-delà des intentions, vous aurez forcément, et on est dans cette année particulière, des élus qui n'auront pas, pour un certain nombre de raisons, pas toutes forcément très valables, mais en tout cas qui leur paraissent d'opportunité, des élus qui viendront vous voir avec de vrais projets qu'ils n'auront pas eu le temps de mettre en oeuvre, parce qu'il y avait cette période de doute qui ont vu se précipiter en 2017, des communes vers d'anciennes collectivités pour obtenir des financements, sans prendre en compte ce que sera la vie nouvelle, la nouvelle donne à partir de 2018. Je crois qu'il faut avoir à ce titre un regard le plus bienveillant possible, toujours dans le cadre de l'esprit du règlement qui a été posé. Je pense par exemple à la dotation quinquennale, dont j'ai cru entendre par la voix de certains maires que leur engagement n'avait pas encore été totalement finalisé, même si les projets étaient prêts, tout le monde n'a pas une maîtrise totale de ce genre de documents. Peut-être un peu d'indulgence sur l'année 2018 par rapport au regard qui doit être porté. Après, sur des points de détail, vous retenez la date du 30 avril comme délai maximum de dépôt d'un dossier à la condition qu'il soit engageable sur l'année N. Permettez-moi d'évoquer ma modeste expérience. Moi, j'avais mis le 28 février. On n'a jamais pu respecter ce délai. Les communes venaient régulièrement en demande parce qu'elles n'étaient pas prêtes. Alors, c'était soit, on dit règlement, règlement, et les communes ne peuvent pas réaliser des projets qui sont des projets pertinents, soit on essaye de trouver une date un peu plus adaptée. Et je me demande si, pour un certain nombre de raisons, la date de fin juin ne serait pas, elle, plus adaptée. Pourquoi ? Parce que nous présentons des dossiers, par exemple, dans le cadre de la 2T. N'oublions pas, aujourd'hui, nous n'avons plus que deux financeurs, l'Etat et la collectivité de Corse. Donc, lorsque nous allons présenter des dossiers dans le cadre de la 2TR, la 2TR, là où il y a également des dates à respecter, si les cofinancements ne sont pas prévus, les dossiers ne sont pas pris en compte. Je crois qu'il faudrait harmoniser avec l'Etat, et je porte à la réflexion de l'Assemblée, et à ceux qui ont peut-être un autre regard, cette idée de proposition de décaler. ne faudrait-il pas fixer de manière claire les dates, les sessions d'individualisation ? Là encore, par expérience, je peux vous dire qu'en ne les fixant pas, on se retrouve dans des situations où parfois on a un embouteillage sur le chemin des dossiers qui sont présentés, et parfois c'est le vide sidéral. Donc peut-être que, là aussi, en mettant des balises, on y trouvera de l'efficience. Et puis, comme je n'en suis peut-être pas à la 3e lecture du règlement, il y a un point qui m'a interpellé sur un des fonds qui étaient prévus, celui qui prenait en compte, et que vous avez évoqué tout à l'heure, les intercommunalités en fonction du nombre d'habitants dans ces intercommunalités, avec un taux d'intervention qui va jusqu'à 80%, mais qui prend en compte la population globale de l'intercommunalité. Alors, sans doute, ai-je mal compris, mais une intercommunalité de 15 000 habitants, donc qui dépasse le plafond des 12 000, qui a 98% de ces communes, qui sont peut-être entre 30 et 200 habitants, et qui dépasse par le nombre les 12 000, ne seraient pas éligibles à l'aide. Donc est-ce qu'il n'y a pas, là encore, une réflexion à avoir sur le nombre de communes sur la population des communes, au-delà du seuil des 12 000 habitants ? Ça ne va pas concerner beaucoup de communes, mais celles qui en seront exclues vont être forcément pénalisées. Voilà, donc des points de détail, peut-être, qu'il faut prendre en compte, me semble-t-il. En tout cas, moi, je me réjouis qu'un règlement, et je me réjouirai encore plus lorsqu'on en constatera son application et son efficience dans la transparence, soit mis en oeuvre pour que la vie publique puisse se réaliser dans les meilleures conditions pour les uns et pour les autres. Et je crois que ces conditions ont été soulevées par les différents intervenants. Merci. Merci. Merci.